Romain, un petit sourire. Content de ce GP ? Oui, content. Comment ça se termine ? J'ai vraiment mal débuté samedi. Je n'étais vraiment pas dedans. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé sur des conditions comme ça. Sur le dur, oui, mais vraiment très dur, genre loquette. Et là, vraiment grippant. Ça fait longtemps que je n'ai pas roulé sur ça. Du coup, j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans samedi. Et ça s'est fait. De toute façon, le résultat, ce n'était pas beau. Du coup, je suis vraiment content déjà d'avoir tourné, on va dire, 10 manches de bonne manière, de repartir entre guillemets zéro et après un samedi descendant comme ça. Donc ça, je suis vraiment content. Premièrement, je suis remonté 2. Je roulais bien. Après, Tony était parti déjà. Mais je me dis qu'il faut que j'assure la deuxième place pour bien viser en deuxième manche. mais j'ai fait une erreur tout seul dans une ornière et je suis tombé. J'ai perdu du temps et j'avais mal aux bras. Et du coup, je me suis fait repasser. J'étais vraiment, on va dire, à bout de bras, c'est le cas de le dire, et à bout de rythme et tout ça. J'avais vraiment tout perdu. C'était vraiment très difficile. Et du coup, je fais 8. J'étais vraiment déçu alors qu'en faisant deuxième, j'aurais peut-être gagné le grand prix en deuxième manche. Du coup, j'étais vraiment… Voilà. Mais bon, je suis content. Comme je l'ai dit, la deuxième manche, ça avait vraiment bien été. J'avais vraiment les sensations que j'avais avant ma chute et tout ça, quand je me battais pour le titre. Et je pense que ça s'est vu de rattraper Tim, Tony et tout ça, et de passer entre guillemets parce que Geyser, je l'ai passé dans la ligne droite. On était côte à côte et il était à l'intérieur. Et du coup, j'ai dû lui laisser le premier à y aller. Et c'était, je pense, deux tours avant la fin. Et du coup, de ne pas le passer sur le moment-là, ça m'a un peu… Ça m'a mis un coup. Et comme je l'ai dit, physiquement, je manque. Et du coup, là, je manquais un peu. Donc, c'était un peu compliqué la fin de manche. Mais bon, de me retrouver sur le podium, je suis content. C'est bien, justement, avant le break et avant Ascend, de quitter sur un podium, là ? Ouais, c'est surtout… Podium, mais c'est surtout de quitter sur une bonne manche, quoi. Là, j'ai retrouvé… Enfin, même avant, j'avais toutes mes sensations. Moi, j'étais encore… Je manquais de roulage. Là, j'en manque un peu toujours. Mais c'est le physique surtout qui me manque, le roulage technique et tout ça. Quand je suis en forme, quand j'ai pas mal aux bras, ça va. Physiquement, je manque, là, en fin de manche, comme ça, quand je suis près de team, même si je ne le passe pas là où j'étais dans peut-être deux tours avant la fin, je dois pouvoir essayer de l'attaquer jusqu'à la fin. Mais c'est ce qui m'a manqué. Du coup, bon, ben voilà, c'est comme ça. Mais je suis content de terminer ça, ouais, sur un bon break. Avant le break, je veux dire. Et du coup, comme ça, pour la scène, je vais bien me préparer. Et là, avec trois semaines, je vais pouvoir récupérer le physique que j'avais avant et du coup, bien m'entraîner dans le sable et ça devrait aller. Il y a un break, mais tu bosses parce que le testing, maintenant. Ouais, ouais, testing… Ben ouais, vu que j'étais blessé, on a repoussé le testing. Je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas rouler. Du coup, on a repoussé le testing jusqu'à ce qu'on pouvait. Et là, il y a eu les trois courses qui s'en filaient, du coup, on n'a pas pu. Et là, toute la semaine en testing en Italie pour l'année prochaine. Donc, je suis vraiment content et surtout content de finir aujourd'hui comme ça pour les testings. Forcément, ça se met dans ma tête, ça a vraiment… Tout va être beaucoup plus positif, c'est normal. Mais bon, voilà, venir avec Hassan avec de nouvelles choses, je pense que ça va être bien et surtout pour l'année prochaine. Merci Romain, on se voit Hassan. Ouais, merci.